Musique Tu vas où ? Je vais voir des potes. Ah cool ! Prends-moi une... Quoi ? Tu veux quoi ? Euh... Non, rien, rien. Tu reviens quand ? Bon, vers 6h, 6h66. Ok ? Internet a révélé ces derniers jours un complot contre l'accent circonflexe. Un complot que je prépare depuis mes 13 ans, patiemment. Ah, pour le coup, on ne pourra pas m'accuser d'avoir décidé dans la précipitation, puisque nous sommes en 1990, je suis en 5ème, et j'ai sans peine réussi à convaincre l'Académie française de me prêter main forte pour conduire à bien ce projet inavouable. D'ailleurs, vous croyez peut-être que votre présence ici est un simple accident ? Pas du tout. Nous sommes au Jardin des Plantes. Or, savez-vous en quelle année ce jardin a été fondé ? En 1635, la même année que l'Académie française. Coïncidence ? Non, je ne crois pas. Et nous sommes plus précisément, donc, au Muséum d'Histoire Naturelle. Or, en quelle année a été fondé ce muséum ? En 1793, soit la même année que fut décidée l'abolition de l'Académie française. Coïncidence ? Non. En revanche, je voudrais quand même profiter de mon propos pour vous dire que cette attaque contre l'accès en circonflexe, ça n'est pas une lubie de femmes enceintes. Je précise parce que ces derniers temps, j'ai découvert avec insistance grâce à Internet que j'attendais mon troisième enfant, ce qui fait naturellement le bonheur de mon mari, enfin, pardon, devrais-je dire de mon ex-mari, car ces mêmes sites m'ont appris que j'étais divorcée, quand on vous dit qu'on nous cache tout. Sous-titrage ST' 501